bonjour à tous et à toutes j'espère que vous allez bien et aujourd'hui les amis installez vous confortablement parce que c'est parti pour parler de keyforges sombre marais mais pas simplement la boîte de base nous allons aussi parler de la boîte de luxe nous allons assez aussi parler des nouveaux booster bref installez vous confortablement je vais vous partager tout ce que je sais sur cette extension maintenant et je vous invite à bien rester jusqu'au bout de cette vidéo parce que ce petit paquet là il se pourrait qu'il disparaisse quelque part dans une de vos boîtes aux lettres du coup vous l'aurez compris l'extension à l'arrivée bientôt l'objectif dans cette vidéo vous montrer les différentes nouvelles cartes évidemment on va ouvrir un deck mais surtout vous donner une information sur que faut-il acheter la boîte de base les décarts comptent simplement des boosters je vais ouvrir chacun de ces sujets justement et vous présenter un petit peu mon opinion nous voilà avec tout d'abord les booster les booster vous remarquerez que maintenant ils sont en plastique qui ne sont plus en boîte en carton vous avez ensuite les packs de luxe d'art compte qu'on va ouvrir qu'on va découvrir à l'intérieur et évidemment vous avez la boîte de départ pour deux joueurs sombre marais d'ailleurs on va commencer par celle ci au niveau de l'ouverture alors lorsque vous ouvrez cette boîte vous aurez évidemment les règles des tokens et vous avez tout ce qu'il faut pour jouer à deux joueurs donc vraiment cette boîte je la conseille pour toutes les personnes qui ont envie de découvrir qui forge ou alors qui joue peut-être à qui forge au niveau jeu de société et bien c'est comme si c'était une extension du jeu en plus des tokens vous avez des magnifiques playmates vraiment ils sont super bien fait et de nouveau pour l'apprentissage la découverte du jeu ils sont bien orientés il ya des belles explications les dessins sont super bien aussi donc ça vous plonge vraiment dans l'ambiance donc voilà vous avez vraiment les espaces pour placer vos cartes donc ça vous accompagne vraiment encore une fois je veux reconseiller cette boîte à soit ceux qui jouent aux jeux de société et qui vont plutôt dans le côté extension qui vivent et qui forgent au niveau des extensions ou et bien des personnes qui découvrirent le jeu évidemment à l'intérieur vous avez deux decks pour pouvoir jouer avec deux personnes c'est vraiment l'objectif et vous donc avec une boîte vous pouvez directement jouer il n'y a pas besoin d'aller plus loin vraiment moi j'adore ces boîtes là justement pour proposer aux gens de découvrir ce jeu vous avez tout ce qu'il vous faut à l'intérieur pas besoin de se prendre plus la tête et en plus elle prend pas beaucoup de place ensuite on passe au pack de luxe art compte un peu plus gros et lui et bien je vais vous le conseiller pour des gens qui ont déjà des amis avec qui jouer et ben oui parce que si chacun a un ami avec qui jouer vous avez à l'intérieur du pack d'art compte tout ce qu'il vous faut pour jouer en tant que un joueur c'est à dire qu'au niveau des tokens que vous voyez que je suis en train de sortir et bien vous avez tout ce qu'il vous faut pour jouer tout seul et si ça va vraiment être super intéressant vraiment parce que si vous avez des amis vous demandez un ami d'acheter un pack de luxe art compte qui a jamais joué à kiforge vous vous avez jamais joué à kiforge ou vous avez pas joué à cette extension vous n'avez pas envie d'aller chercher les tokens chez vous etc vous allez chercher tout cela et à l'intérieur du pack d'art compte et vous avez tout ce qu'il vous faut les règles les tokens votre ami il a la même chose et évidemment il y a un deck disponible à l'intérieur au niveau de ce deck arthur le sinistre malandrin du désert vous pourrez remarquer qu'il y a une petite différence par rapport aux anciens deck c'est que les cartes sont mises de haut manière paysage et en plus de ça il ya pas mal de logos qui sont indiqués à côté des créatures à côté des sorts à côté des différentes cartes enfin les boosters les boosters là clairement je vais les conseiller aux aficionados de kiforge avec une magnifique ouverture les boosters ils sont prévus pour pouvoir dépenser les sous sous et oui moi je le conseillerais vraiment pas à des nouveaux joueurs alors si si vous aimez vraiment bien le jeu mais je le conseille plutôt à des gens qui connaissent déjà le jeu parce que je rappelle que vous n'avez pas tous les tokens vous avez juste un deck même si c'est déjà très bien en parlant du deck justement allons observer ce qu'il ya à l'intérieur il faut savoir que dans les nouveaux decks vous avez d'office une carte marée basse marée haute la carte marée en fonction de la marée et de l'orientation qu'elle aura et bien il y aura différents effets sur vos cartes en jeu donc cette marée c'est vraiment une mécanique importante qu'apporte cette extension au niveau des cartes vous avez par exemple dans ce deck sorcier de l'aube qui vous permet de renvoyer une créature de défaut de votre défaut dans votre main moissonner ou semé va falloir prendre une décision redresser une création et moissonner avec une créature alliée ou donner des marqueurs de puissance vous parcours les différentes cartes comme chasse à l'épuisement je vous les montre vous pouvez observer justement du coup les beaux design qui ont été faits il ya des cartes qui étaient dans les précédentes extensions il ya des cartes qui sont seulement dans celle ci le pelican gloutons et vous permet de détruire un artefact quand vous jouez aussi simple que cela le crapautre clé vous le connaissez il vient d'une précédente extension et qu'est ce qu'il est bien le flou me faut aussi de nouveau ce sont des cartes de deux qui forges que vous avez vu qu'ils vont qu'on vous a accompagné affirmer sa domination pour le reste du tour une créature alliée gagne escarmouche redresser effet de combattre cette créature ça c'est vraiment top mars 1 vous pouvez observer le petit truc marée ce qui veut dire qu'il ya un effet lorsque vous jouez faites monter la marée et engagez deux créatures ennemis donc ça vous permet de faire pas mal de choses de plus on pouvait voir qu'il disposait d'un don d'ambre le don d'ambre qui a été instauré installé plutôt avec masse mutation et là on avance dans la maison qui est untamed ah oui je sais que ça vous fait plaisir que je dis ça relique primordiale voyez le don et aussi quand vous la jouez vous placez quatre dents du stock commun sur la relique et vous donner à trois créatures un marqueur plus un au début de votre tour eh bien vous pouvez faire différentes choses et déplacer de l'ambre vers la réserve de ce joueur bref c'est très très bien et on passe du coup au star alliance le zap vous connaissiez par contre l'unité discord avec le don vous choisissez une option utiliser une carte non nova alliance alliée ou pas triska roquette encore un truc avec la marée et vous pouvez l'observer je vous invite à faire pause si je vais un peu trop vite le but c'est que la vidéo soit pas trop longue le lieutenant valmar encore un truc avec la marée l'officier c'est au king ce qui a déploiement et vous gagnez un pour chaque voisin non nova alliance de cet officier il y avait beaucoup ça dans les nova alliance découvert du biome encore un truc qui agit sur la marée et qui vous permet de faire différentes choses c'est les hautes ou c'est les basses même chose pour cette aspi ombre vous jouez vous faites monter la marée cette créature gagne au début de vos tours si la marée est haute vous capturez deux xéno entraînement vous le connaissez il vient d'une précédente extension encore une fois je veux appuyer sur le fait que les purée qu'est ce que ces extensions les artworks les dessins qu'est ce que c'est beau j'essaie vraiment de vous montrer ça en plus avec les cartes en version physique qu'est ce que c'est stylé de tenir les cartes en main et de vous montrer par exemple cet agent septia qui a un effet sur la marée qui vous permet d'infliger un à une créature si la marée est haute vous la sonner donc quoi qu'il arrive vous faites des choses on en arrive au logos ma maison préférée ou qui vous permet avec ici théorie ou conjecture de faire un choix science pour le reste du tour après avoir joué une carte action vous allez gagner un et ça c'est cool privé swiven moisson si la marée est haute vous piocher trois cartes ça c'est trop trop bien les artworks encore une fois qu'est ce que j'aime bien ça celui là je l'aimais beaucoup privé sweden elle est vraiment dingue lady notre fameux eddy il est là il est présent évidemment qu'est ce que je l'aime aussi pour l'archivage robesse en australis en moisson vous pouvez faire différentes choses et si elle détruise la créature vous montez la marée armadrone ça j'aime bien combat volé 1 si vous coupez ça avec le fait de la rendre escarmouche ça peut vraiment devenir très fort les chats bouée encore une fois un don un artefact et qui agit sur la marée et si la marée est haute et bien le joueur gagne 1 si la marée est heureux la marée au de son côté le noyau isotrope voilà encore un autre artefact et les gars les créatures alliés gagnent hasard 2 de nouveau tout expliqué entre parenthèses s'il ya besoin pour des explications plus complexes pardonner ou oublier à vous de décider le mangeur de cerveau qu'est ce qu'il va nous proposer vous le connaissez très bien il est là depuis longtemps slrs australis qui a différentes actions au niveau des créatures logos et c'est la dernière carte voilà le deck vous l'avez au complet j'ai partagé rapidement ça voilà un autre deck et voilà un deck en qui est encore emballé je vous invite à rester jusqu'au bout de cette vidéo on se retrouve avec du coup ce que je vous conseille à gauche c'est clairement pour les nouveaux joueurs au milieu le pack d'arc-on c'est pour les joueurs qui connaissent déjà et à droite c'est les boosters c'était une présentation rapide et succincte de sombres marées j'espère que ça vous a plu merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à la commenter l'ac et partagez moi ça dans le monde entier abonnez vous et aussi téléphoner à votre boutique locale car le jeu arrive la semaine prochaine donc soyez sûr de pouvoir vous en fournir et maintenant si on parlait un petit peu du concours pour gagner ce deck vous allez voir c'est intéressant en fait ce que je vous demande de faire c'est de partager cette vidéo et de taguer une personne avec qui vous voudriez jouer à kiforge il faut savoir que je sélectionnerais parmi les gens évidemment qui m'ont tagué qui ont partagé la vidéo mais il ya potentiellement une chance qu'au lieu de recevoir un deck vous en receviez deux pour justement pouvoir jouer avec la personne que vous avez tagué donc voilà vous avez l'information sur ce concours vous avez une semaine pour pouvoir partager cette vidéo un maximum et surtout je vous invite à être bien présent cette semaine pourquoi ce soir ce soir je fais un live exceptionnel où j'analyse un petit peu les des que je réponds à vos questions je parle de kiforge sombre marée et je ne serai peut-être pas seul j'aurais peut-être des invités exceptionnels ça c'est ce soir ensuite qu'est ce qui va se passer demain ou jeudi je vais publier une vidéo d'une partie complète de kiforge sombre marée ce qui se passe ensuite c'est là ça devient vraiment de plus en plus intéressant jeudi soir je vous invite à aller sur la chaîne de entre joueurs où il va jouer bien et va jouer contre contre carreau avec toutes leurs webcams et tout ce qu'il faut pour vraiment vous plonger dans l'ambiance d'une partie réelle vraiment super bien donc soyez là en live le jeudi à 20h30 sur la chaîne entre joueurs et enfin pour terminer la semaine en beauté une semaine sur le signe de kiforge et bien samedi à 14 heures sur la chaîne entre jeux studio je serai encore une fois présent avec cette fois ci mathieu et peut-être d'autres acolytes où nous allons ouvrir des decks discuter un petit peu des nouvelles cartes discuter de l'extension bref peut-être même arrivé à faire un match par webcam je suis pas sûr mais on va faire des choses ensemble donc vous avez vu il ya une belle semaine qui vous attend de kiforge donc soyez au courant allez vous abonner sur les différentes chaînes que j'édite est aussi bas à celle ci si le contenu vous plaît et sur ces belles paroles quel bonheur de pouvoir vous le dire je vous souhaite de forger vos trois clés rapidement bisous bye bye bon 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 bon